Souvent lorsque nous voulons entreprendre, nous hésitons tout simplement parce qu'il nous manque certaines choses. Nous sommes découragés parce qu'il y a des choses que nous n'arrivons pas à posséder et cela est comme un frein, un blocage à l'évolution de nos projets. C'est de cela que j'ai envie de te parler aujourd'hui dans cette vidéo parce que j'aime motiver, j'aime encourager, j'aime inspirer. Si cette démarche t'intéresse, alors cette vidéo est pour toi. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Diane Nyangouran, animatrice des pages Ayam Diane Nyangouran. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de te parler d'une loi, la loi des petits commencements. Mais avant de commencer, je voudrais que tu puisses faire trois choses. La première des choses, aime la page. La deuxième chose que je voudrais que tu puisses faire, abonne-toi. Abonne-toi, abonne-toi et n'oublie surtout pas d'activer toutes les notifications, notamment la cloche. Comme ça, tu seras informé lorsque je vais publier une autre vidéo. La troisième chose, je voudrais que tu puisses partager cette vidéo. Si tu penses que cette vidéo peut aider une personne, partage-lui cette vidéo. Comme je le disais, aujourd'hui nous allons parler dans cette vidéo de motivation de la loi des petits commencements. Pourquoi j'ai envie de te parler de la loi des petits commencements? J'ai envie de te parler de la loi des petits commencements parce que beaucoup de personnes ignorent cette loi-là. Voilà pourquoi lorsqu'elles ont envie d'entreprendre, lorsqu'elles ont envie de faire certaines choses, elles hésitent tout simplement parce qu'elles se disent qu'il y a des choses qu'elles n'ont pas. Donc le fait qu'elles n'ont pas ces choses, qu'elles ne possèdent pas ces choses, elles ne veulent pas commencer. Je vais te donner un exemple pour que tu puisses mieux comprendre cette loi des petits commencements. Tu as envie par exemple de faire de la motivation comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Tu as envie de parler aux gens, tu sens ce besoin-là de parler aux gens, d'encourager les gens. Mais tu te dis que puisque tu n'as pas de caméra, tu n'as pas un trépied, tu n'as pas le matériel nécessaire, tu ne peux pas le faire. Parce qu'avant d'entreprendre, tu as ton idée, c'est-à-dire que tu veux encourager. Mais tu réfléchis, tu dis qu'il faudrait que tes vidéos soient des vidéos de qualité avant que tu commences à les publier. La loi des petits commencements voudrait que tu puisses commencer petit. Voilà, c'est tout simplement ça. Apprendre à commencer petit. C'est ce que la loi des petits commencements voudrait. Cela veut dire quoi ? Si tu as envie par exemple de motiver, tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir une caméra qui coûte 700 euros, 800 euros, 800 000 francs. Tu peux déjà commencer avec le petit téléphone que tu as. C'est ça appliquer la loi des petits commencements. C'est-à-dire que ton tout petit téléphone que tu as, tu peux commencer à faire tes vidéos avec. Le plus important, ce n'est pas de commencer et que tout soit parfait. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de commencer. Parce que lorsque tu commences et que les choses ne sont pas parfaites, c'est en pratiquant au fur et à mesure que tu vas t'améliorer. C'est en commençant que tu vas pouvoir avoir les opportunités et avoir les moyens que tu veux, que tu espères pour pouvoir acheter cette caméra professionnelle que tu veux. Et la loi des petits commencements voudrait que tu apprennes à commencer petit. Malgré tes ambitions, malgré tes grands projets, il faut apprendre à commencer petit. Toutes ces personnes que tu vois aujourd'hui qui ont réussi, ces personnes-là qui t'inspirent, ce sont des personnes qui ont commencé petit. Apprends à faire des recherches là-dessus. Apprends à chercher à connaître l'histoire des gens. Ces personnes célèbres, ces personnes dont tu es fan, apprends à connaître leur histoire. Tu verras bien qu'il y a eu un moment où il y avait des problèmes, où il y a eu un moment où ils ont commencé par de petites choses. C'est en commençant petit qu'on devient grand. C'est en commençant petit qu'on devient grand. Parce que si tu n'apprends pas à commencer petit, tu peux être grand. Mais lorsque tu seras grand qu'il y aura des problèmes, tu vas vite tomber. C'est pour ça que la loi des petits commencements est très importante. Pour toutes les personnes qui veulent entreprendre un projet, il faut appliquer cette loi. Elle n'est pas difficile à appliquer. Fais avec ce que tu as. Commence déjà avec ce que tu as. Tu as envie de faire de la couture. Tu voudrais avoir une machine à coudre qui coud à une vitesse extrême, qui ne fait pas de bruit, qui coud extrêmement bien. Oui, c'est bien. Mais commence déjà avec une toute petite machine. Commence déjà avec une toute petite machine. Une toute petite machine qui peut te permettre quand même d'assembler des tissus. Commence avec. Et puis présente tes réalisations. Tu verras que cela va te donner des opportunités. Et tu auras plus tard les moyens de pouvoir avoir cette machine à coudre dont tu rêves tant. Tu veux entreprendre, tu veux vendre des produits, tu veux vendre des choses, tu veux avoir même une grande boutique physique. Mais tu n'as pas encore les moyens. Mais prends tes petits produits et va les présenter de personne à personne. Au fur et à mesure que tu vas commencer à présenter, que les gens vont commencer à te connaître, les gens vont commencer à acheter un peu, un peu, un peu. Tu vas avoir les moyens. Et tu vas pouvoir plus tard ouvrir ta boutique. Ne sois pas pressé. Lorsque tu cherches à entreprendre, ne sois pas pressé. Ne te décourage pas. Commence petit. Commence petit. Commence petit. Ne regarde pas les gens qui vont se moquer de toi. Même lorsque tu fais, par exemple, comme moi, tu fais de la vidéo que tu te présentes là. Il y a beaucoup de choses, moi, par exemple, qui me manquent. Je voudrais que mes vidéos soient d'une certaine qualité. Mais je n'ai pas encore les moyens d'arriver à cela. Mais déjà, avec ce que j'ai, j'essaie de m'améliorer. Vous me voyez ici, dans cet endroit-là. Je n'ai pas une maison spéciale où je peux m'asseoir là et puis faire mes vidéos comme je voudrais. Je ne peux pas. Mais je fais avec ce que j'ai. Je vis dans un endroit où je peux quand même utiliser ces feuillages-là pour mon décor. Mais je les utilise parce que c'est ce que j'ai en ce moment. Mais lorsque je vais posséder cet appartement que je voudrais avoir, mes vidéos vont changer. Mais au moins, je commence. Au moins, je fais quelque chose. Il y a le fil. Regardez. Il y a le fil même de ma caméra. Le fil de mon micro, pas de ma caméra. Il y a le fil de mon micro qui pend. Qui pend. Ce n'est pas esthétique. Ce n'est pas ce que je voudrais comme rendu pour mes vidéos. Il faudrait que je puisse acheter un micro-cravate sans fil. Mais je n'ai pas encore les moyens de ça. Mais je sais déjà avec ce que j'ai. Même si ça pend. Ce n'est pas grave. Au moins, mon message va passer. Au moins, ce que je dis, les gens vont entendre. C'est ça, appliquer la loi des petits commencements. Demain, quand j'aurai les moyens, j'irai acheter ce micro que je veux. C'est à ça que je veux te motiver. C'est à ça que je veux t'emmener. Le plus important, c'est le talent que tu as. C'est la base que tu as. C'est ça le plus important. Les autres choses vont venir au fur et à mesure lorsque tu vas déjà commencer avec ce que tu as. C'est pour ça que je veux t'encourager à apprendre à commencer petit. Apprends encore à commencer petit. Je te répète, apprends à commencer petit. Si tu veux être grand, apprends à commencer petit. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je voudrais que tu puisses m'envoyer tes commentaires. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Est-ce que tu apprends à commencer petit? Tu veux entreprendre, mais tu hésites parce qu'il y a certaines choses qui te manquent? J'attends tes réponses dans les commentaires. Et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin dans cette démarche, je voudrais vous inviter à me contacter personnellement et je répondrai à toutes les questions que vous allez me poser. Sur ce, on va se dire au revoir et on va se retrouver la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye, bye.